Donc, il y avait plusieurs signes avant-gardistes pour savoir si quelqu'un est sur les stéroïdes. Et ici, on a l'exemple le plus frag... C'est sacrément que c'est dur de parler. Fragrante. Flagrante. On l'a. Flagrante ever. Hey, what's up, mes tabarnacs? C'est Sam B. pour une nouvelle vidéo. Un grand merci pour tous vos commentaires sur ma dernière... Ma dernière... Sur ma dernière, hein? On parle si bien, les Québécois. Sur ma dernière vidéo, guys, que je faisais des commentaires. Restez sur le subreddit Jim Fell. Vous avez été beaucoup à m'écrire par la suite pour me dire que vous avez apprécié la vidéo. Donc, on va en refaire d'autres. Merci beaucoup. C'est super apprécié. Au moins, de savoir que ton travail est apprécié. Et comme je le dis souvent, ma chaîne YouTube, c'est du divertissement pour moi. Je ne fais pas vraiment d'argent avec ça. Vous voyez juste la quantité de vues que j'ai, etc. Mon objectif à long terme, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on va en faire. Pour l'instant, je me dis une vidéo par semaine. C'est ce que j'ai le temps de faire et j'apprécie le faire. Donc, on continue comme ça. Aujourd'hui, on va avoir du fun. Quelqu'un m'a demandé sur Instagram, bon, on a parlé de stéroïdes. On m'a demandé qu'est-ce que je pensais des gars qui font trop de stéroïdes. Le classique des questions que je reçois souvent. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller sur Google et taper tout simplement «stéroïdes filles ». Donc, aujourd'hui, on va commenter ensemble des « filles de stéroïdes » dans la galerie d'images de Google. Aussi simple que ça. On va simplement s'amuser ensemble et c'est parti. On commence ici. Bon, c'est certain que les stéroïdes, OK, il y a beaucoup de personnes qui vont toujours voir ça comme si c'est de la triche. Je sais qu'on en a parlé souvent sur cette chaîne-là, de stéroïdes, la triche. Pour moi, OK, c'est un amplificateur de résultats. Bon, on peut voir ici un « bodybuilder » au pic de sa forme. Le gars, il ne fait que s'entraîner dans sa vie. Il doit juste manger comme un gros porc tous les jours. Et il fait des stéroïdes. Donc, il atteint un physique incroyable comme on voit à gauche. À droite, c'est lui plusieurs années plus tard. On peut le voir à son visage. Il doit avoir passé la cinquantaine. Et son physique est beaucoup plus petit. Quoique ses biceps sont quand même très cools. Mais ça n'a rien rapport à avant. Et aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement juste une vidéo humoristique. On va rire de caves qui font des stéroïdes comme des imbéciles. Mais je pense aussi qu'il faut qu'on garde en tête que les stéroïdes, c'est un accélérateur de résultats. Donc, si tu t'entraînes comme un débile mental, que tu manges beaucoup, que tu fais tout ce qu'il faut, et que tu prends des stéroïdes, tu vas atteindre une physique incroyable. Si tu n'es pas en mesure de t'entraîner fort, de bien manger, tout ça, et que tu fais des stéroïdes, tu es stupide. Tu n'auras pas de résultats avec ça au final. Donc, c'est normal souvent de gens qui pensent que lorsqu'on arrête les stéroïdes, c'est fini, on n'a plus aucun résultat. Ce n'est pas vrai. Mais ça augmente ton potentiel pendant que tu l'utilises comme monsieur ici à gauche. Et par la droite, il a probablement décidé d'arrêter les compétitions, de se calmer un peu. Il ne doit pas aller deux fois par jour au gym. Il ne doit pas manger autant. Donc, c'est certain qu'il ne conservera pas ses résultats. Les stéroïdes vont aider à les conserver. Mais dans ce cas-ci, mon but, c'est juste de ne pas juger le point de vue où est-ce que c'est certain qu'il s'est moins entraîné. Regarde, je suis comme ça. Vous voyez, j'ai déjà été beaucoup plus gros. Et il y en a encore qui vont dire, la stéroïde pourrait être aussi gros. Fuck you premièrement. Mais de l'autre côté, c'est parce que je ne m'entraîne plus autant. Je ne vais plus 7 jours sur 7. Je ne mange plus. Je suis encore en jeûne. C'est une heure l'après-midi et je suis encore en jeûne. Pourquoi? Parce que je suis rendu un entrepreneur qui a plusieurs compagnies. Puis, j'aime ça faire ça. Bref, on continue à commenter. Bon, je pense qu'on va pas mal en parler aujourd'hui. Parce que bon, il y a une confusion entre stéroïdes et synthol. On peut voir aussi, regarde, on a un beau monsieur synthol. Et si on continue de regarder dans les... Sacrament. Ça n'a pas de sens que les gens veulent ressembler à ça. Honnêtement, ici, on voit du synthol partout. Dans les trapèzes, dans les pics. Ça n'a aucun bon sens. The weird world of synthol bodybuilder. Je ne comprendrai jamais les gens qui font ça. Honnêtement, il y a vraiment un problème. Ça me fait penser. Il y avait un jeune, je pense que c'était un russe qui avait fait quelque chose comme ça. Je vais essayer de vous trouver la vidéo. Bon, je l'ai ici. On peut voir ici. Bon, ça, c'est quelqu'un qui commande sur lui, justement. C'est juste qu'on peut le voir en partant. Ça n'ajuste pas de sens. Quand tu regardes deux énormes bras comme ça. Probablement, tu le sais que ce n'est pas du muscle. Tu le vois. Regardez les petits avant-bras de la personne. Aucun trapèze. Aucun pectoraux. Donc, il n'y a absolument aucune musculature nulle part. Et au final, il va quand même avoir des bras gros comme ça. Et pourquoi est-ce que je parlais de ce gars-là? Vous le voyez, le titre. Sentol Kid Get His Arm Drained. Il y a eu une opération pour se faire enlever ça. Parce qu'il y a eu des complications. Je sais que vous n'êtes pas calme à la maison. Vous n'allez pas vous mettre du Saint-Hole dans les bras. J'ose croire. Mais lui, il a été assez imbécile pour le faire. Et c'est justement... Regardez, ça n'avait pas de sens comment ça devenait mauve de ce côté-là. Et il a dû... Arc. C'est dégueulasse de se faire opérer et se faire enlever une partie de son bicep. Et ça a dû être... Le monde en rit. Puis honnêtement, on ne peut pas faire autre chose que pour en rire. Parce qu'il faut être assez imbécile pour s'entraîner comme une mauviète. Mais s'injecter des produits comme le pire... Mon col sur la terre. Et espérer ne pas avoir de problème. Donc au final, c'est ce que ça fait du Saint-Hole. Tu sais, ça c'est probablement l'affaire la plus simple à voir de ce côté-là. How to spot a steroid user without fail. Comment... On l'a déjà fait, bon, le test du FFMI ou whatever. On avait regardé si les gars étaient saucés ou pas. Vous vous en rappelez dans la vidéo sur comment parler québécois quand quelqu'un est saucé. Hein? Quand quelqu'un a fait de la sauce, des stéroïdes. Donc, il y avait plusieurs signes avant-gardistes pour savoir si quelqu'un est sur les stéroïdes. Et ici, on a l'exemple la plus frag... Frag... Sacrament que c'est dur de parler. Fragrante. Flagrante. On l'a. Flagrante ever. Les épaules. Je pense qu'ici, on a un abus tout simplement de stéroïdes au niveau d'injection au niveau des bras. C'est complètement ridicule. On peut voir à quel point... On a des épaules du bonhomme dans Dragon Ball. Honnêtement, ça n'a aucun bon sens. Et j'ai connu des personnes comme ça personnellement qui se sont injectées des stéroïdes dans des endroits... Vous savez, vous pouvez vous injecter des stéroïdes où vous voulez. Il y a des gens qui s'en ont déjà injecté dans des places plus dangereuses comme par exemple le triceps. La personne a très mal réagi et a une enflure permanente à vie au niveau de ses triceps. C'est juste une grosse bosse rouge écarlate. Et au gym, le gars a quand même un bon physique, mais ça vient tout gâcher parce que tout ce qu'on voit, c'est son gros triceps injecté. On ne peut pas dire si c'est des stéroïdes ou du synthol, mais ça a très mal tourné au final et ça a la cave. Le classique Bubble Gut. GH Gut. Aujourd'hui, guys, je parle très bien aujourd'hui. Le classique des Body Builders, où est-ce qu'on va souvent se plaindre du ventre, de l'abdomen. Il y a beaucoup de personnes comme ça justement qui ont l'air assez tata, je trouve. Je ne les ferais pas chier, je veux dire. Ils ont des gros physiques, on est impressionnants, sur cinq on est impressionnants. Mais d'avoir justement des grosses bédaines comme ça, d'hormones, j'en connais plusieurs que c'est comme ça. Et c'est justement, c'est souvent l'abus de stéroïdes et d'hormones qui vont venir faire gonfler comme ça la taille, qui vont venir faire gonfler l'abdomen aussi. Donc, c'est certain que ce n'est pas très esthétique. De mon côté, je n'ai jamais voulu être gros comme ça. Ce n'est pas nécessairement ce que j'ai voulu atteindre de mon côté. Mais on peut tout se dire que ce n'est pas la chose qui est la plus belle à l'œil. Bon, évidemment, on va en parler rapidement. Je pense que l'utilisation des stéroïdes dans tous les milieux sportifs, je pense que c'est dommage d'être aussi sanctionné. Et de l'autre côté, c'est dommage pour les gens qui ne comprennent pas la leçon et qui le font plusieurs fois. Donc là, on a Anderson Silva dans la MMA, qui avait justement dans la UFC, en fait, qui avait été testé positif à des stéroïdes. Plusieurs personnes, dont chez nous, Lucien Mouté, qui avait été testé positif à l'Estarine Ursarmes. Donc, pour le monde à la maison, ici, je fais juste un petit red flag de si vous devez aller dans la police, les pompiers, peu importe, des sports comme ça, testé. Faites juste rien. Je comprends qu'on veut toujours plus, 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 mais justement, de vouloir faire un produit comme des stéroïdes ou des SARMs, et que possiblement, ça va gâcher le reste de votre carrière. Et peut-être que je réfléchirais à deux fois avant de faire ça de ce côté-là. Et des personnes comme ça en ont payé le prix pendant des années et même plusieurs milliers de dollars investis avec ça aussi. Faites que, croyez-vous que Arnold était sur les stéroïdes? Croyez-vous que Arnold, si on le cherche ici, Arnold était sur les stéroïdes? On parle beaucoup de ça à l'époque. C'est pas un physique qui ressemble au bodybuilder d'aujourd'hui. Puis, évidemment, je pense que ça ne sera jamais nécessairement prouvé. On parlait de plus des stéroïdes qui étaient oraux dans le passé. Donc, d'ianabol, anavar, etc. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Hey, on a encore parlé de stéroïdes sur cette chaîne-là. Je ne suis plus capable. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'autre chose. Guys, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo d'aujourd'hui sur les commentaires de Mongols qui font un peu trop de stéroïdes. Et nous, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, guys! Ciao, guys! Ciao, guys! Ciao, guys! Ciao, guys!